Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour messieurs dames, nous sommes le 11 08 2011 d'Apléchir. Je viens d'entrevoir une vidéo dans laquelle un certain Mahmoud Melan, chargé de la presse, chargé de presse, chargé des communiqués de presse du CNT, c'est-à-dire de cette commission nationale transitoire se situant à Ben Rezi, qui s'est révoltée contre l'autorité centrale de son pays, les rebelles finalement de l'OTAN, aidé en cela par les différents services secrets et principalement par des djihadistes que Ben Delban Sultan a ramenés sur place. Tentative de coup d'état d'abord qui a échoué, puis par la suite une tentative finalement de déclencher une guerre civile qui n'a pas fonctionné, puisque la majorité des tribus libyennes sont toujours loyalistes à cette autorité centrale, et que dans ce triangle de Ben Rezi, Dennen et Tobruk, il n'y a que finalement des traîtres vendus à leur patrie, lui causant des dommages très graves, destruction de son infrastructure, assassinats finalement de familles entières par les bombardements de l'OTAN, et puis des destructions de matériel très très importantes. Je ne sais pas de quelle façon la Libye se relèvera de ces dommages causés par ces traîtres, qui ont voulu changer le système politique en Libye, pour finalement installer des Golden Boys, qui finalement profiteront comme les Qatari de Yot et d'une villégiature princière, et finalement laissant le peuple libyen, remettant le peuple libyen dans une misère, sans qu'il ne puisse profiter des richesses de la Libye. C'est à peu près la tendance. Situation qui finalement profite au néocolonialisme et à l'impérialisme, alors que pour le présent et selon finalement cette organisation sociopolitique de la Libye, finalement le peuple libyen partage les richesses d'une manière équitable. Voilà. Et ce qui empêche finalement les voleurs impérialistes, finalement de faire ce qu'ils peuvent faire dans d'autres pays, tels que l'Irak par exemple, qui ne possède déjà plus son pétrole. Le pétrole est aux mains du dollar. Alors rapidement je veux simplement ajouter quelques éléments sur Mahmoud Melan, chargés de la presse au CNT. Alors donc il fait une conférence de presse et il demande au journaliste de lui poser des questions. Et première version, des forces loyalistes sont rentrées dans la ville de Djabia, 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 à 8h30 précise, en zone militaire. Elle s'est emparée finalement de ses officiers, du général Abdel Fattah Youls et de deux, finalement, colonels qui étaient avec lui. Ils se sont emparés de lui, comme ça, au but, au sud, tous, dans une zone militaire, comment cela est possible. Alors la réponse de M. Melan, M. Mahmoud Melan, il dit, réponse, tous les articles et informations ne sont pas à prendre en vrai. Donc pour lui, c'est une rumeur. Cette question, en fait, doit être adressée au porte-parole militaire, le seul habilité à y répondre. Il doit tenir une conférence de presse à 5h, et si vous voulez lui reposer la question, il sera à même de vous répondre. La deuxième question. Le groupe qui s'est occupé de tuer Abdel Fattah Youls réponse, cette question est en cours d'enquête. Celui qui a accompli cet acte est sous arrestation en ce moment. Et les forces de sécurité s'occupent de le détenir, en attendant que soit désigné un juge d'instruction, et donc laissant l'instance judiciaire faire son travail. Et c'est la même remarque que j'ai faite à la première question. Chacun son domaine, militaire, judiciaire, justice. Nous n'accusons personne jusqu'à présent, avant que nous soyons certains. Et avec preuve, nous avons des soupçons sur certains côtés. Nous avons des soupçons de l'existence d'une 5e colonne. Nous nous promettons de faire la lumière sur toute cette affaire, mais selon la procédure de la justice, nous voulons établir un état de droit, mais pas un état monarchique. Une autre question. Après qu'il fut tué par Baal Abdel Fattah Youls, son corps fut brûlé. Réponse. Toute information détaillée, c'est Moussa Abdel Jalil qui vous la communiquera. Il vous dira tous les détails qu'il détient. Deuxième partie de la question. Corps brûlé. Réponse. Moussa Abdel Jalil vous donnera tous les détails sur cette question. Et finalement, ce Mahmoud Melan, il veut préciser. Premièrement, nous voulons mettre au clair cette question. Nous ne pardonnons à personne d'informer que le général Abdel Fattah Youls est mort, qu'il fut convoqué pour enquête. Ce qui est dit que le bureau exécutif a convoqué le général Abdel Fattah Youls pour être questionné, ceci n'a pas de fondement ni de vérité. Il n'y a jamais eu de décision pour que le général Abdel Fattah Youls, que Dieu ait son âme, soit convoqué pour être questionné. J'ai enquêté en cela parce que je n'étais pas présent à cette réunion du CNT, de la commission exécutive. Mais le résultat que j'ai obtenu est que le général Abdel Fattah Youls, ministre de la Défense, a été invité à venir exposer son point de vue sur la situation militaire actuelle dans les zones libérées et sur le front. Et aucunement une convocation pour enquête, pour être questionné. ou questionné le sieur, courageux, martyr, mon maître, le général Abdel Fattah Youls, répétant combien de fois qu'il n'y a pas eu de convocation mais une invitation pour exposer la situation militaire en tant que ministre de la Défense dans le CNT. Nous allons entendre, dit le chargé de presse, nous allons entendre tous les témoins concernant cette question. Une question vient de l'associé de presse. Selon les rumeurs, il fut convoqué. Monsieur, ces points de vue doivent être rapportés par le nom. Monsieur, sinon, ce sont des rumeurs et ne doivent pas être considérées comme une information. Aucune agence de presse qui se respecte ne se réfère à des rumeurs sans préciser la source. Une remarque que je fais moi-même. Et comment Al Jazeera a pu finalement déclencher toute cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies en 1973 avec quoi ? Avec des preuves ? Ce n'est qu'avec des rumeurs, des mensonges, des téléphones portables à la hasbe al-masadr al-mu'akkada mu'akada mu'akada et complètement fabriqués des vidéos complètement fabriquées des cris au secours complètement truqués et vous dites qu'il faut contrôler les rumeurs quand cela vous arrange. Mais finalement, je parle tout seul et je continue encore ce qu'il dit. Donc il tourne autour de la même question. Il ne faut pas se baser sur des rumeurs. Il faut être professionnel. répétant que les rumeurs qui évoquent des noms de responsables ayant accompli tel ou tel méfait alors qu'ils ne l'ont pas accompli, cela devient grave pendant que ces responsables se battent au front et maintenant on les accuse. Donc nous nous devons agir avec beaucoup de regrets pour vous monsieur le journaliste. puisque la source de votre information ce sont des rumeurs et non une source conforme. Peut-être que cette rumeur est la cinquième colonne. Nous savons qu'il y a une cinquième colonne et que cette question et pour cette question nous ne pouvons vous pardonner. Il faut que vous il faut que vous écriviez un démenti de cette de cette information. n'oubliez pas que nous possédons la souveraineté sur ce sol sur cette terre et si une question ou un quelconque côté étranger outrepasse cette souveraineté nationale nous 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 le stoppons immédiatement. Dernière question Comment allez-vous procéder contre ces rumeurs qui courent sur certaines chaînes d'information concernant les spéculations sur la mort d'Abdel Fattah ? Réponse Nous croyons à la presse nous croyons à la liberté de la presse seulement il faut que la source soit claire et responsable le journaliste qui émet des rumeurs l'on doit l'on doit s'assurer de sa naïveté sinon il est complice donc contre la 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 société de presse de faire une mise au point de sa source si cela sinon cela deviendra grave Concernant une convocation pour enquête ce genre de procédure ne peut pas venir de la commission exécutive elle ne peut venir que d'une commission composée de juges et non du bureau exécutif peut-être ce dernier peut-être invité par la commission exécutive à donner un point de vue politique pour des questions politiques cependant une telle convocation pour un questionnement c'est la justice elle-même qui le fait donc justice chez nous elle est autonome elle peut enquêter sur n'importe qui quelle que soit sa position quelle que soit son importance alors la question a été posée en anglais par une anglaise c'est toujours la même question et la réponse il faut toujours vérifier la source de de vos de votre information alors tournant encore sur les rumeurs qui mentionnent des responsables dans cette commission CNT et donc c'est grave mais lorsque vous dites officiellement lorsque vous dites officiellement par exemple vous même votre CNT communique la mort de Hamis Gaddafi tué lors de cette attaque de Zlith est-ce que finalement vous aviez contrôlé la source de vos rumeurs vous aviez même dit que vous aviez écouté des communications téléphoniques entre responsables militaires de l'autorité centrale qui qui ont finalement déclaré la mort de Hamis est-ce que c'est des rumeurs ou c'est pas des rumeurs je pense que ce sont vraiment des des crapules des crapules qui qui mènent un jeu dangereux qui finira par les emporter je reviens encore concernant finalement la mort de Abdel Fattah Younes il est supposé finalement que Abdel Fattah Younes est un homme d'une rationalité qui ne peut pas finalement se superposer sur des des jihadistes de tendance aussi diverses les uns que les autres avec des intérêts et des et des agendas aussi différents les uns que les autres Abdel Fattah Younes a été un homme d'état qui est passé dans une opposition il a fait un faux pas mais à la longue il ne pouvait pas du tout disons s'harmoniser avec cette jungle de malfaiteurs et d'assassins et d'opportunistes même les laïcs de l'opposition ce sont des gens malhonnêtes qui finalement veulent s'accaparer de la Libye pour profiter de ces richesses d'une manière égoïste et enlever ce pain quotidien à tous les Libyens au salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh